Contact des fins le jeudi 18 juillet 2019 avec Séverine. Alors Séverine, vous m'avez envoyé une photo en me disant que c'était votre soeur. Voilà, c'est les informations que vous m'avez données. D'accord. Cette personne, on me montre que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, vous voyez. En même temps, quelqu'un de fermée en elle-même et un fort caractère extérieur, comme si elle était révoltée par rapport à beaucoup de choses, beaucoup de légendeurs. Je veux dire, on ne sait jamais si on lui fait plaisir ou on ne lui fait pas plaisir, vous voyez. Et en fait, c'est une grande timidité, c'est quelqu'un de réservé en elle. On a l'impression que la société et elle ne sont pas compatibles, vous voyez. C'est quelqu'un qui avait très peu d'amis, ce qu'on me montre. Mais ses amis, c'est ses amis, ce qu'elle me montre. J'ai l'impression, Séverine, est-ce que vous avez souffert de ça avec elle aussi, ce côté où elle n'était pas présente aussi avec vous, où elle était dans le côté personnel aussi ? Alors, vous voyez ? Jusqu'à sa maladie, voilà. Jusqu'à sa maladie. Mais comme si, je veux dire, ce n'est pas qu'elle rejette la famille, c'est qu'elle est comme ça dans son caractère en fait, d'accord ? Vous, vous étiez beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sociable qu'elle dans vos caractères, d'accord ? Oui. Voilà. Elle est votre aînée, Séverine ? C'est votre aînée ? Oui. Voilà, elle me montre bien que c'est la grande sœur, qu'il faut lui, l'obéir. Je pense qu'enfant, ça vous portait peine parce que vous voulez aussi vous imposer et elle, elle, elle montrait qu'elle devait, elle-même, je veux dire, c'est la grande sœur, donc il faut l'écouter. Elle sourit, elle n'est pas encore présente, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec elle de l'autre côté, d'accord ? Pour la faire venir avec moi, souvent c'est comme ça. Il y a eu beaucoup de peine, elle est en train de me dire qu'il y a eu beaucoup de peine pour elle, son départ et pour la famille, d'accord ? C'est drôle parce qu'elle me chante juste une mise au point, vous voyez ? Elle n'arrête pas de me chanter ça en fait, sur les clichés de ma vie, sur, voilà. Je pense que c'est une chanson qu'elle aimait bien entendre et bien chanter aussi, qui la touche en fait. Et elle n'arrête pas jusqu'une mise au point, sur tous les clichés de ma vie, voilà, je ne connais pas toutes les paroles, je ne me rappelle plus, mais elle me dit, c'est vraiment ma vie, elle dit. Les coups de gueule, le tour en fait. Même avec les garçons, elle n'était pas facile, elle me dit. Non, d'accord ? Elle a des idées bien arrêtées et c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Alors, elle me dit Nicole, Nicole, c'est qui Nicole ? Nicole, c'est notre tante. D'accord. C'est une tante. Nicole. Il y a un lien avec les cousins parce qu'elle me montre, vous vous réunissiez avec les cousins, avec Nicole, avec la maman, avec cette dame, avec votre tante ? Oui, elle était assez proche d'elle. D'accord. J'ai l'impression aussi que Nicole a joué, alors ce n'est pas qu'elle est contre votre mère ou tout ça, mais elle est plus dans la compréhension vis-à-vis du caractère de votre sœur, d'accord ? Voilà. Une famille beaucoup plus ouverte dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle dit, ses coups de cœur, ses coups de rage, ses coups de heureux aussi parce qu'elle aime rire. Mais c'est quelqu'un quand même qui, elle a un humour, j'ai l'impression, un peu noir, vous voyez ? On ne la comprend pas tout le temps. Elle dit, j'ai bien changé. Elle dit, j'ai bien changé, elle dit. Oh. D'accord. Elle me dit, oh, ça me pèse de devoir revivre des choses compliquées, difficiles, voilà. C'est compliqué. D'accord. Elle est en train de me montrer des ganglions. Elle avait des ganglions, des choses au niveau de son corps ? Ganglions, je ne sais pas. D'accord. D'accord. Elle me montre une douleur au niveau du côté du ventre, du côté, voilà, j'ai une douleur, ce que je ressens, gauche. Alors, je ne sais pas si c'est la rate ou le foie, je ne sais pas si c'est le foie de ce côté-là. Oui, le foie, ça va être pas touché. Voilà, elle me montre une douleur comme un point à ce niveau-là, vous voyez ? Elle dit, je n'avais pas la foie. Elle dit, je n'avais pas la foie, non. Elle dit, je n'avais pas la foie. Et mon cancer est venu du foie, elle dit. Mais je n'avais pas la foie. Elle ne croyait en rien de ce qui était... Elle me fait comme ça. Il faut vivre la vie, l'instant présent, le moment, vivre sa vie et tout ça. Mais elle me dit, je n'avais pas la foie. Elle est drôle dans ses espèces. Parce qu'elle me dit, je me suis mis le doigt dans l'œil toute seule. Elle me dit... Elle a une façon ordonnée. Alors, je ne pense pas qu'elle était ordonnée dans ses affaires et tout, mais elle me montre qu'elle est ordonnée elle-même dans ses affaires. Vous voyez, dans sa chambre, elle avait beaucoup, beaucoup de choses. Et elle me dit, ce qui n'était pas ordonné forcément pour les autres était ordonné pour moi. Je savais où étaient mes affaires. Il ne faut pas y toucher à mes affaires. Oui, oui, tout à fait. Elle me montre une table. Je ne sais pas si c'est son bureau avec plein de choses dessus. D'accord ? Plein, plein de choses partout à droite, à gauche. Et c'est sa façon d'organiser des choses. Elle le sait quand on a touché à ses affaires. Elle a quoi ? Deux ans, trois ans de différence avec vous, Séverine ? Elle avait quoi ? Quatre ans. Elle ne veut pas se vieillir, la coquine. Comment ? Elle ne voulait pas se vieillir, hein ? D'accord. Elle me montre ses difficultés à devoir se soigner, à partir. À rentrer, à repartir, à rentrer. Ça la gave, elle me dit. Ça me fatigue. Ça m'énerve, elle fait. D'accord ? Elle me dit, ça m'énerve. Elle dit, ne crois pas, Séverine. Elle vous embrasse très, très fort. D'accord. Elle vous embrasse très, très fort. Vous n'êtes que deux enfants, Séverine ? Non, on est trois. Trois enfants. Et un garçon, c'est ça ? Oui. C'est un garçon ? D'accord. D'accord. Et elle me dit que ça leur est bien rangé que vous ne soyez que deux. D'accord. Vous avez deux filles ? Oui. D'accord. C'est comme si elle aurait aimé que vous soyez deux comme elle. Alors, elle plaisante, d'accord ? Elle n'a rien à voir avec ce qu'on s'en fait. Mais pour avoir cette complicité aussi, il y a aussi un décalage, elle me dit, entre vos enfants aussi, comme elle, bon, peut-être un peu plus, vous, par rapport à vos filles, mais elle me dit, elles sont aussi, toutes les deux, tes filles, elles sont toutes différentes aussi, elles sont un peu comme moi et toi, elle dit. Tout à fait, oui. Et ça la fait beaucoup sourire. D'accord. Voilà. Je ne pense pas qu'elle ait eu des enfants, elle ne me montre pas qu'elle a pu avoir justement une vie amoureuse complète, je veux dire, connaître tout ça, la vie de famille, et vous savez, même en amour, j'ai l'impression que ce n'était pas ça, je veux dire, être avec quelqu'un, mais ça ne marche pas, mais tant pis, on passe à autre chose, ce n'est pas grave, vous voyez. C'est surtout l'amour de la famille qui était important, qui était là, c'est quand même quelqu'un d'indépendante. D'accord. Vous pensez beaucoup à elle, elle me dit. Oui, je pense beaucoup à elle. Beaucoup à elle. Elle me dit, j'ai pris une grande place dans ton cœur, encore beaucoup plus avec cette maladie. On s'est rapprochées toutes les deux. C'est ça. Elle a vu la peine qu'elle vous faisait pendant ce moment de maladie où vous essayez, vous, de, comme une petite souris, de prendre soin d'elle, d'être là, de, vous ne savez pas comment faire avec elle, et elle s'est rendue compte que la vie, elle était importante, d'accord, au niveau de la famille. Elle me dit, je n'ai pas mené la vie facile à un moment, elle dit. Oui, c'était compliqué. Vous voyez, avec maman, elle ne veut pas d'autorité. Alors, elle ne parle pas vraiment de votre père, parce qu'il y avait l'autorité, je pense, avec votre père, mais avec votre mère, comme elle a cette facilité de dire amène à un moment donné, donc elle lui mène la vie dure et elle est en train de me dire, je regrette, embrasse là, maman, très très fort. Fort. D'accord. Voilà. Qui c'est Anthony ? C'est notre frère. Voilà. D'accord. Anthony, elle dit Anthony. Elle aime bien l'embêter, hein. Elle aime bien le taquiner. Il est souvent avec vous, Anthony, Séverine ? Non. Hein ? Non ? Pourquoi elle me montre Anthony ? Qu'est-ce que tu veux dire sur Anthony ? Ah, parce que je suis en train de lui demander, c'est s'il est né ou le plus jeune et elle joue la devinette avec moi et je n'ai pas envie qu'elle joue la devinette, mais je pense qu'elle était comme ça aussi. D'accord ? Elle vous faisait croire quelque chose et puis elle donnait à moitié et elle cherche, essaie de comprendre. Vous voyez ? Et je pense que ça vous agaçait ce côté qu'elle avait de jouer comme ça, de ne pas dire les choses. Vous voyez ? Elle est coquine et elle me fait la même chose avec moi. Elle me dit, devine s'il est plus âgé. Je n'ai pas à deviner, c'est à elle de me le dire. D'accord ? Mais en fait, elle reste dans son expression, ce qu'elle était avant. Donc, voilà. Alors, pour moi, je dirais que c'est le plus jeune. D'accord ? Oui, c'est ça. Mais elle voulait m'endure en erreur que c'était l'aîné, mais qu'il voulait prendre la place du grand, en fait. D'accord. C'est pour ça que, tout à l'heure, elle disait que si c'était que tous les deux, ça aurait été très bien. D'accord. Elle aime beaucoup la musique. Elle me montre ça. Elle aime chanter, mais elle chante pour elle-même. D'accord ? Elle ne chante pas en public. Non. D'accord ? Elle chante. Elle chante, mais elle aime beaucoup la musique. Voilà, mais elle chante dans sa chambre. Elle chante pour elle. D'accord ? Mais elle aime la musique. Et elle aime des choses complètement différentes des autres. Elle aime écouter des choses différentes. D'accord ? Elle fait, ah, YouTube. D'accord. D'accord. Elle est en train de me dire, Séverine, qu'elle s'est amusée. Alors, elle est partie. Alors, est-ce que tu peux me dire à quel moment tu es partie, s'il te plaît ? D'accord. Dans les années 90, elle me montre ? Non, après. Après ? Alors, en 2002, c'est ça ? Non, en 2006. En 2006. D'accord. Alors, dites-moi, en 2019, qu'est-ce que... 2019, est-ce que tu es en train de me montrer ? D'accord. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour vous en 2019 ? Cette année ? Non, alors, attendez, deux secondes. Non, ce n'est pas 2019. Elle a pas un souci avec les dates, Séverine ? Je ne sais pas, je ne crois pas. D'accord. Qui c'est Fred ou Frédéric ? C'est mon mari. D'accord. Il vous a demandé en mariage ? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. D'accord. D'accord. 96, c'est votre moment de mariage ? Vous êtes mariée à cette période-là ? En 96 ? Oui ? Non. 94. 94 ? D'accord. Donc, c'est ce que... D'accord. Alors, pour moi, c'est lié à votre mariage. D'accord. En 96, je ne sais plus. Elle, quand elle s'était mariée, je crois qu'elle s'est mariée, elle, en 96. D'accord. Elle doit confondre votre mariage, le sien, et d'accord. Et pas le mari, elle rigole. D'accord ? Voilà. Elle se pose là. Vous savez, elle a beaucoup de musique dans la tête. En fait, je l'entends chanter dans sa tête. D'accord ? Elle est en train de chanter des trucs dans sa tête. Voilà. Ok. Camille. C'est ma fille. D'accord. Votre sœur, elle aimait bricoler, faire des petites choses. Elle est artiste dans ses mains. Séverine, c'est vous qui faisiez des papiers, des choses, qui construisiez des petites choses ? C'était vous qui étiez beaucoup plus manuelle qu'elle ? C'est manuelle. Elle, elle était plutôt dans les livres, mais plutôt... Alors, pas tout le temps, mais ce qu'elle me montre, c'est beaucoup... Comment dire ? Se connecter, mais elle me montre beaucoup plus la musique, tout ce qui est peut-être l'écriture aussi. D'accord ? Mais... Ouais, voilà, on lui dit que c'est... Voilà, et d'accord. Alors, je ne comprends pas ce qu'elle me montre. Elle me montre quelqu'un qui est en train de peindre, qui renouve, qui fait des choses... Je veux dire, elle me dit un métier de garçon. Alors, je ne pense pas que ce soit elle qui faisait un métier de garçon, mais elle me montre quelqu'un dans la famille, une femme. Enfin, elle me montre quelque chose, une salopette blanche qui porte la salopette et qui attache ses cheveux, qui est obligée d'attacher ses cheveux et qui est en train de peindre. Elle me dit qu'elle a du courage, elle a du courage, elle a du courage, parce que moi, j'aurais jamais fait des trucs pareils, elle dit. C'est Camille, ma fille. C'est votre Camille qui fait des choses comme ça ? En bâtiment. D'accord, d'accord. Ce n'est pas du tout son truc. Vous voyez, elle rigole, parce qu'elle me dit, dis donc, elle a du courage, ta fille, elle a du courage. C'est très courageuse. Elle est courageuse, ce n'est pas facile. Elle me dit, ses petits muscles, elle me dit, elle a du courage, la jeune fille. Il y a du boulot, elle est en train de me montrer qu'elle travaille, qu'elle a du travail, puis ça va continuer de toute façon. D'accord ? D'accord, oui. Voilà. Vous voyez, elle me montre une perche avec un rouleau et là où j'ai... Voilà, voilà. Vous voyez ? Avec la perche. Elle est vraiment... Et elle me dit, elle est très maniaque, elle est très, je veux dire, dans son travail, elle est très perfectionniste, et même trop, même des fois. Parce qu'elle va voir ses défauts. Il n'y a pas de défaut, elle dit. Tu dirais. Voilà, elle dit, il n'y a pas de défaut. C'est très bien. Vous voyez, comme si elle était obligée de repasser, et elle voit tous les défauts. Et en fait, il n'y a pas de défaut, c'est correct. D'accord. D'accord. Dis-lui qu'elle n'a pas besoin de passer une troisième couche. Oui, je vous dis la... Elle dit, elle est vaillante, et elle dit qu'elle a... d'accord, elle n'a pas eu le temps de les découvrir, de les... je veux dire, de les serrer dans les bras, de les embrasser, et tout ça. Et elle dit, je l'ai fait au moment de leur naissance, elle dit. Elle dit, chaque enfant qui est né, je suis venue l'embrasser. C'est ça. Voilà. Vous l'avez présenté aussi à votre sœur. Oui. Vous voyez ? Il n'y a pas que Camille, elle me montre quelqu'un qui a aussi, quelqu'un qui a 21 ans, 21 ans, 21 ans. Elle me montre une autre jeune fille. Alors, est-ce que tu veux... Camille. Tu t'es bloquée, Camille ? Elle me montre aussi, c'est une lettre C. Oui. Là, elle joue avec moi. D'accord. Alors, dis-moi. Fraise, elle me dit fraise. Mais ce n'est pas fraise, hein ? Pourquoi tu me dis fraise, Charlotte ? Charlotte aux fraises ? Elle dit Charlotte aux fraises. Elle est copine. Charlotte aux fraises. Elle dit, en plus, elle ressemble à Charlotte aux fraises, elle dit. On a envie de la manger. Elle me dit, tes filles sont magnifiques. Oui, c'est gentil. Elles sont belles, elles sont magnifiques, tes filles. Qui c'est qui fait les ongles ? Ah oui, c'est Charlotte. Elle fait les ongles chez nous, mais elle est toujours en train de se mettre du vernis. D'accord. Elle se protège aussi. Je veux dire, c'est aussi parce qu'elle a les ongles un peu fragiles, vous voyez ? Donc, elle les protège. D'accord. Elle me dit, c'est bien une fille. Vous voyez, votre soeur, elle a un côté féminin, mais elle a un côté masculin, votre propre soeur à la base. D'accord ? Elle a un côté plus, disons, masculin que féminin. Les jupes et les robes, elle a eu du mal à les porter. Ça a été plus tard, elle me dit. C'était souvent le jean, elle me dit. Oui. Et ça, votre maman, elle avait envie qu'elle ait une pointe de féminité, mais voilà. Elle a toujours été souvent en t-shirt, t-shirt, chemise, jean, pantalon, pantalon, elle dit. Parce qu'elle était adolescente, mais après, elle était tout le temps juste. Après, elle a changé, elle me dit. D'accord ? Voilà. Elle a accepté son corps aussi. Elle a eu du mal avec son corps. D'accord. D'accord ? Et elle me dit qu'elle a toujours été un peu plus ronde que vous. Oui, un petit peu plus forte. Voilà. D'accord ? C'est pour ça qu'elle préférait porter des choses. Et quand elle portait des choses, c'était surtout près du corps, en fait, pour la mincière. Oui. Vous voulez lui poser des questions, Séverine ? Allez-y. Alors, je voulais lui demander, par rapport à notre frère Anthony, ce qu'elle peut dire sur lui. Il est malade, elle me dit. Oui. Il a des problèmes au niveau de la tête. Oui. Elle me dit qu'il ne pense pas comme nous. Il a des crises. Voilà, c'est ça. Elle dit qu'il a des crises. Elle me dit qu'il est prisonnier de son corps. C'est ça. D'accord ? D'accord ? Il entend des choses. Il voit des choses. Il fait des crises. Elle dit qu'il fait des crises. Il est schizophrène, c'est ça ? Oui. Voilà. Elle dit qu'il ne faut pas lui en vouloir. Mais c'est difficile. C'est dur. Je comprends que c'est dur. Des fois, ça va. Puis des moments, voilà, il faut qu'il prenne son traitement. Il faut qu'il se fasse, voilà, continue. Sinon, s'il ne prend pas, c'est pire. D'accord ? C'est ça. Elle me dit, elle comprend la situation qui est difficile pour maman et papa. Elle dit. D'accord. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un éloignement. D'accord. Vous voyez, pour lui, c'est l'aîné dans sa tête. C'est l'aîné. Il connaît tout. Il sait tout. Ça l'énerve. En fait, il est prisonnier, elle me dit. Il est prisonnier dans son corps. Et pourquoi il a ça ? Est-ce que tu peux me dire ? D'accord. Elle est en train de me dire qu'il a ça parce qu'il est en train de réparer quelque chose de pas bien qu'il a fait dans une autre vie. D'accord. Il est en train de réparer, en fait. D'accord ? Il est enfermé dans son corps parce qu'il l'a décidé lui-même par rapport à ça. D'accord. Il voit des choses. Il y a des choses qu'il voit vraiment. D'accord. D'accord ? Il ne dit pas tout, mais il y a des choses qu'il voit vraiment. Il entend des voix dans sa tête. Oui. D'accord ? Mais souvent, c'est des crises pas forcément bien. D'accord ? Il voit des choses du bas astral. D'accord. D'accord, je le ferai. Elle me demande si je peux prier pour lui, pour l'aider. On le fera. On le fera vendredi. D'accord. C'est ce qui est... Voilà. Elle dit pardon pour lui parce qu'elle ne peut rien faire de plus. Elle ne peut pas l'aider. Et vu l'âge qu'il a maintenant aussi, c'est très compliqué. D'accord ? Il a été déjà monoté, pas monoté, mais attaché, parce qu'elle est en train de me dire que des fois, il a des envies de faire des choses, de partir. D'accord ? Il essaiera de passer à l'acte, à un moment donné, elle dit. D'accord. Comment, Séverine ? C'est à l'acte contre lui-même ? Contre lui-même, oui. Parce que, parce que, parce que, il sait qu'il fait du mal quand il est dans une réaction bien, il sait qu'il fait du mal et il s'en veut, en fait. Alors ça, c'est compliqué, là, vous voyez, cette maladie, un bipolaire, bon, on arrive toujours à mettre la personne dans un état de, je veux dire, de milieu, mais quelqu'un qui est schizophrène, c'est encore très, très compliqué. C'est quelqu'un qui est fermé dans son corps et c'est quelqu'un qui voit tout, qui voit le bas astral, qui voit le haut astral, le bas astral et du coup, il est souvent dans un mal-être. C'est une âme qui, qui, qui a fait souffrir et du coup, qui vient réparer les souffrances. Et donc, on lui fait, il a décidé de revivre certaines choses pour ne plus avoir à revivre. Mais souvent, ce sont aussi des âmes qui, qui ne vivent pas longtemps. Ou, il se passe une tragédie dans la famille, ou c'est eux qui se mettent, qui mettent eux-mêmes fin à leur vie parce qu'ils sont incapables de gérer en voyant qu'ils font du mal. D'accord. Et vos parents souffrent, en fait, de ça ? C'est mon père, en fait, et on ne le voit plus. D'accord. C'est pour ça que votre sœur me disait tout à l'heure, on n'aurait dû être que deux. D'accord. Ça aurait été très bien. Ça aurait été très bien. On n'avait pas besoin, on voyait. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ton père ? Votre père s'est échappé, on me dit. Vous voyez ? Comment ? Votre père a pris une certaine... Il s'est échappé, elle me dit, pour ne pas être responsable. Vous voyez ? En fait, ma sœur n'a pas le même père que le mien. D'accord. Et ma mère était fille mère, quoi. D'accord. Mais lui s'est échappé, vous voyez, pour ne pas être responsable de quoi que ce soit. D'accord ? C'est ce qu'elle est en train de me dire. C'était trop lourd pour lui. D'accord ? À gérer les choses. Bien qu'il tenait à votre mère, mais c'était trop lourd pour lui. Je vous dirais quelque chose que votre sœur est en train de dire, mais à part après. D'accord ? Je vais quand même le dire, là. Elle est en train de me dire que c'est bien d'en avoir que deux. D'en avoir que deux ? Oui. Dans la famille, il ne faut pas aller plus que deux, elle dit, au niveau des enfants. D'accord. D'accord, j'ai compris. Vous avez compris ? Il ne faut pas aller dans un troisième. D'accord. D'accord ? Comme si le chiffre 3 pouvait déranger. D'accord. Dans votre incarnation familiale, elle est en train de me dire. D'accord. Elle dit, c'est très bien. Si un jour tes enfants doivent faire des enfants, pas plus de deux, elle dit. Pas. D'accord ? Voilà. Mila, qui c'est Mila ? Mila, je ne connais pas. Mila, ou Mila, ou Milia, ou... Non, je ne connais pas. D'accord. Non ? Non. Mila. Mila. D'accord. Elle me montre une incarnation, Mila, dans la famille. Ah, Mila, euh... Quelqu'un, un enfant qui est venu maintenant, qui est venu dans cette période-là, de cette année. Ça peut être sa petite fille à Nicole. D'accord. Elle est très attachée à Nicole. D'accord. D'accord ? C'est pour ça qu'elle... Elle me dit, ça y est, elle est mamie. Oui, oui. C'est le deuxième, elle a eu un garçon et elle a... Voilà. Elle avait envie d'avoir une petite fille. Ça y est, elle dit. D'accord. Elle était souvent... Votre sœur était souvent chez sa tante, ou... Ah, beaucoup, oui. Plus que vous, en fait. Plus que cette relation que vous avec votre tante. Oui, moi, avec ma tante, je la vois beaucoup moins. Voilà, c'était pas pareil, c'était pas la même... Vous voyez, elle entraîne... Votre sœur, elle me dit... Elle est venue dans cette incarnation familiale, mais finalement, elle aurait peut-être dû venir en incarnation vis-à-vis de votre tante en tant que Nicole. Vous voyez ? Elle ne rejette pas votre mère. Mais ce qu'elle regrette, c'est qu'elle et votre mère, votre maman, c'est vous, en fait, elle dit. Vous voyez ? Elle a l'impression d'avoir été l'enfant mal désiré, mal devenu à tel moment. Vous voyez ? Votre maman, elle a souffert de ça, je veux dire, de cet enfant qui est arrivé et sa jeunesse et tout ça perdu. Et votre sœur, intérieurement, elle a ressenti tout ça. D'accord. Et du coup, elle cherchait l'amour vis-à-vis d'une autre personne familiale, mais qui était là, en fait. Et c'est du côté de Nicole, elle me dit qu'elle a retrouvé ça. Attention, elle aime sa mère, elle dit, à un moment que je l'aime. Et j'ai compris beaucoup de choses. Mais elle dit, nos âmes, elles viennent, elles repartent et on choisit avec qui on veut être, après un moment donné. Mais dis-lui que je lui demande pardon, elle dit, d'avoir été dure avec elle. Voilà. J'ai quand même décidé de venir dans son ventre, c'était pour apprendre à être douce. Voilà. En fait, ce qui se passe, Séverine, c'est que l'âme de votre sœur, c'est une âme, et l'âme de votre frère, ce sont des âmes fortes. D'accord ? Et votre sœur, elle a eu son passage, elle est venue découvrir des choses, elle a dû repasser. C'est comme si elle faisait une brève, comment dire, incarnation pour comprendre des choses qu'ils n'ont pas forcément fait bien et pour repasser à autre chose. Elle vous attend de l'autre côté. Et elle m'a dit qu'elle n'a pas du tout envie de se réincarner tout de suite parce qu'elle vous attend de l'autre côté pour vivre des choses qu'elle n'a pas fait avec vous, qu'elle aimerait faire avec vous de l'autre côté. Vous et votre mère. D'accord ? Oui, d'accord. Voilà. Et vous voyez, elle me dit, j'étais la mal comprise. Et c'est comme ça qu'elle le voit, elle est partie avec ça en fait, comme si elle n'était pas forcément bien aimée, que vous étiez la chouchoute et qu'elle, elle n'était pas bien aimée en fait, alors que ce n'est pas vrai, c'est dans sa tête. Elle comprend tout ça et c'est pour ça qu'elle demande pardon. D'accord. Elle dit, je t'aime ma sœur. Ah, moi aussi. Et pourtant, j'aimais bien te pincer, elle dit. Excusez-moi. Coquille. Elle qui vient me voir à la maison, des fois qui me touche. Oui. Et elle aime vous toucher vos cheveux. D'accord. D'accord. Elle vous touche, elle aime bien vous toucher comme ça, elle vous effleure. D'accord ? Elle vous effleure le bras aussi. Elle aime venir, parce qu'en fait, vous faites souvent des choses et vous vous dites, si ma sœur, elle était là, qu'est-ce qu'on ferait ensemble ? On voyagerait ensemble. Elle me dit qu'elle est partie, qu'elle a voyagé avec vous. D'accord. Vous êtes partie en Inde ou dans un pays de l'Est ? Non. C'est un endroit où vous voulez aller, justement, Séverine ? Oui, j'aimerais bien. Thaïlande ou quelque chose comme ça ? Voilà. C'est là, hein ? D'accord. Elle est en train de me dire qu'on va le faire ensemble, elle dit. Il va falloir mettre des sous-sous de côté, elle dit. Il va falloir que tu vendes, elle dit. Oui. Ah ! Il va falloir que je te vende, elle dit. Oui. Ah ! D'accord. D'accord. Elle dit, pour gagner des sous, elle dit. Alors, je ne comprends pas ce qu'elle essaie de m'expliquer, là. Elle me montre un ordinateur, d'accord ? Et c'est comme si on mettait des choses en place sur cet ordinateur. Oui. Comme des images, hein. Comme si on mettait des images et on... Je ne sais pas si c'est un film ou... Voilà. Et on écrit des choses en dessous, on prépare. Une mise en page, elle me dit. Une mise en page. Alors, je pense qu'elle avait des mots bien à elle, hein. Une mise en page. Fenêtre. Hop, on ouvre une fenêtre. Et elle est souvent derrière vous, elle me dit, quand vous travaillez. D'accord. Elle vous embête, en fait. D'accord. Elle fait souvent tomber des choses par terre. Vous vous demandez... Vous voyez, des choses au bord de... Elle vous fait tomber des choses, hein. D'accord. Oui, mais je vois bien. Je mets des annonces en ligne. D'accord. 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 Je comprends, maintenant. Elle me montre des immeubles, des choses liées à des maisons, des immeubles, des bureaux, des trucs comme ça, en fait. C'est ça que vous faites, Séverine ? C'est ça. Voilà. Elle me dit, moi, ça me gaverait, hein. Pas tout. Elle faisait quoi, votre sœur ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que votre sœur, il y a beaucoup de choses qui la gave. D'accord. Elle est soignante. Elle soignante, d'accord. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle se recherchait aussi par rapport à ce qu'elle aurait aimé faire. D'accord. Elle s'est beaucoup cherchée. Les enfants, elle me dit non. Elle me disait tout à l'heure, non. Vous voyez. Mais être derrière un bureau et tout ça, c'est pas son truc non plus. Être enfermée, c'est pas son truc. Alors, je dirais que Séverine, derrière cette âme qui, physiquement, par rapport à ce qu'elle me montre, un peu ronchonneuse, un peu râleuse, qui n'est pas contente. Et puis, à un moment donné, très joyeuse, très, vous voyez, deux personnalités. Je me dirais, même si c'est pas un gémeau, non, c'est une personnalité. Mais c'est quelqu'un d'adorable. Voilà. Oui. C'est quelqu'un d'adorable. Je la reconnais bien en une de mes filles. Wow. C'est pour ça que ça me fait sourire. Qui peut être très amoureuse. Et après, je veux pas d'homme, je veux pas de mari, je veux pas me marier, je veux pas, vous voyez. Mais après, oui, je veux me marier. En fait, qui est un peu en contradiction avec ce qu'elle dit, en fait. D'accord. Elle est avec qui, en haut ? Alors, avec qui tu es, de l'autre côté ? D'accord. Elle est avec plein de monde. Est-ce que tu soignes ? Est-ce que tu aides à soigner ? Est-ce que tu fais quelque chose par rapport à tes mains ? D'accord. D'accord. Alors, ce qu'elle est en train de me dire, Séverine, c'est qu'elle est avec plein de monde. Alors, je pense qu'il y a des grands-parents, des personnes âgées. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Mais, il n'y a pas de lien propre à ces personnes. Votre sœur, autant elle aurait été plus reliée avec vous, votre mère, d'accord ? Mais, c'est sa tante, en fait, Nicole, qu'elle attend de l'autre côté. Je pense, peut-être, pour une réincarnation après, plus tard, en tant que fille. Mais, elle me dit, elle veut beaucoup de monde. Elle soigne. Elle s'est complètement détachée du côté, d'une certaine façon, familial. Surtout du côté de votre maman. Je suis désolée pour votre maman, mais ce qu'elle me montre. Il y a beaucoup d'amour, elle me montre. Mais, un détachement. C'est ce qu'elle me montre aussi. Elle l'embrasse très fort. Mais, elle dit, dans nos futures incarnations, ce ne sera pas comme ça qu'elle le fera. D'accord ? Voilà. Elle ne regrette pas. Elle lui pardonne. Elle dit, c'est moi qui devrais lui demander pardon. De ne pas avoir été une fille plus intentionnée vis-à-vis d'elle. Voilà. Mais, est-ce qu'elle me montre que c'est quelqu'un qui est libre, d'une certaine façon ? Elle dit, toi, je viens te voir parce que t'es ma petite sœur. Voilà. Votre frère, je n'ai pas l'impression qu'elle ne veut pas s'en occuper. Oui, oui. D'accord ? Vous voyez, votre fille, elle est venue voir Charlotte. D'accord. Elle est venue voir Camille, elle me montre. Camille et Charlotte, elle me dit. D'accord ? Mais, c'est vraiment, bref, c'est pas sage. Elle me dit, Camille est très courageuse, tout ça. Mais, vous voyez, il y a une certaine... Elle vient voir la famille, mais pas plus. Vous voyez, c'est... Voilà. Par contre, vous, elle est venue maintes fois vous voir, elle me dit. D'accord. D'accord ? D'accord ? Elle dit... Alors, vous, elle est en train de me dire, tu sais que j'avais envie de te tuer quand j'étais plus petite ? Il y avait un côté jalouse. Vous voyez ? Et après, elle a appris à vous aimer, en fait. Oui. D'accord ? C'est pour ça qu'après, elle dit deux, c'est bien. Troisième, non. D'accord ? D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais de l'autre côté ? D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle s'occupe de personnes... De personnes qui arrivent en souffrance. Des personnes de la Terre qui arrivent en souffrance. Et elle me dit, j'attends mon frère aussi, à un moment donné. Elle ne donne pas de date, attention. Elle me dit, j'attends mon frère à un moment donné, pour pouvoir l'aider. C'est là qu'elle va pouvoir prendre soin de lui. D'accord. Elle n'est pas dans sa maladie sur Terre, elle dit. Elle me dit, son guide s'en occupe pour ça. Il faut que maman, elle vive. Oui. D'accord ? Dis-lui qu'il faut qu'elle vive. Elle ne peut pas vivre à travers lui. D'accord ? Elle n'est pas punie. Ce n'est pas elle qui est punie de la situation. D'accord ? Il faut qu'elle apprenne à vivre. Il faut qu'elle sorte aussi. Elle ne peut pas non plus tout gérer. Ce n'est pas son mari, elle dit. D'accord ? C'est son enfant, mais il est grand, il est adulte. Elle doit être présente sur certaines choses, mais elle ne peut pas tout gérer. Il ne faut pas qu'elle s'oublie. Ce n'est pas une punition. D'accord ? D'accord ? Dis-lui. Ce n'est pas une punition, ni pour vous, ni pour votre mère. C'est lui-même qui... Et en plus, il ne lui a pas fait de cadeau parce qu'il l'a choisi en tant que mère. D'accord. Moi, je pourrais l'aider quand il passera de l'autre côté. Un jour, quand il passera de l'autre côté, je pourrais l'aider. Et ça, il aura... Elle aura des récompenses par rapport à ça. D'accord ? C'est comme si elle récupérait des points de récompense. Des fois, votre mère, elle en a marre, elle me dit. Vous voyez, elle baisse les bras. Elle dit, je ne peux plus rien faire. Voilà. Ce n'est pas elle qui peut faire les choses. C'est le milieu hospitalier qui peut faire les choses. Ce n'est pas votre mère. C'est ce que je pense aussi. Voilà. C'est le milieu hospitalier. Ce n'est pas votre mère à porter tout sous les épaules. Est-ce qu'elle a retrouvé ma meilleure amie, Nathalie, ma sœur ? Qui, c'est qui est parti d'accident ? Je ne sais pas. Alors, Nathalie. Non. Elle me fait non. Elle est très directe. Elle me dit non. Ils ne sont pas ensemble. D'accord ? Mais je vais demander à mon guide parce qu'elle ne sait pas. Alors, vous avez un nom de... Non, on ne va pas donner de nom de famille. Elle est partie en quelle année, Nathalie ? C'est vrai ? 2012. 2012. 2012. Alors, est-ce que Nathalie... D'accord. Elle va bien, Nathalie ? C'est mon guide qui me dit, elle va bien. D'accord ? Est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations sur Nathalie ? Vous étiez très complices toutes les deux. On est en train de me montrer ça. C'est un peu comme votre sœur, Nathalie. Vous voyez, c'est la sœur que... C'est pour ça que votre sœur, elle a fait non. D'accord. Tu ne prends pas ma place. Elle a été malade, Nathalie, c'est ça ? Oui. Elle avait un problème au niveau des seins, Nathalie ? C'est ça ? Elle va bien. On me dit qu'elle va bien. D'accord. C'est drôle parce que quelqu'un est en train de me dire, grâce à Dieu. D'accord. Elle va bien. Maintenant, elle va bien. D'accord ? On me touche la... Alors, je pense qu'elle a été... Je pense que c'était un cancer qui avait atteint le toux et la tête. D'accord ? Elle va bien. Votre sœur, elle me fait... Vous avez vu Nathalie ? Non, mais moi, je ne la connais pas, Nathalie. Elle est très drôle. Elle lui envoie plein d'amour, mais elle ne la connaît pas personnellement. D'accord ? Elle lui envoie plein d'amour. Elle sourit avec vous. Elle montre sa personnalité. Vous voyez ? Vous l'avez vu, Nathalie me fait... Mais non, personne ne l'a vue. Donc, c'est très bien parce qu'elle n'est pas là où votre sœur est, en fait. D'accord ? C'est très bien. C'est que votre Nathalie, sur un plan... Mon guide me dit qu'elle est dans la lumière, déjà. D'accord ? Elle est bien dans la lumière. Votre sœur, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accueille des personnes en souffrance, des suicidés, des gens qui ont mis fin à leur vie. Des gens... Voilà, elle s'occupe plutôt de ces gens-là, en fait. D'accord ? Des gens qui n'ont pas pris soin de leur santé, qui ont laissé les choses devenir empirées, qui n'ont pas voulu comprendre aussi leur situation. Et c'est là... Elle me dit, je ne m'occupe pas du... D'accord, d'accord. Elle dit, je ne m'occupe pas de gens qui ont compris la situation et pas sur un autre plan encore. Elle me dit, moi, je m'occupe... Elle me dit des gens qui n'ont pas voulu comprendre les choses. Voilà. Elle dit, c'est un peu comme moi. J'ai dû faire face aussi, par rapport à ce que j'ai eu, de ne pas avoir eu la foi, de ne pas m'ouvrir à autre chose. J'ai dû comprendre et j'ai demandé à soigner, à aider ces personnes. C'est pour ça. Elle a quand même une tâche difficile, votre sœur. Ce n'est pas évident, la tâche qu'elle a. Et ça lui plaît. En fait, elle a une tâche un peu comme un psychologue, quelqu'un qui essaie de faire comprendre la maladie. Et elle, elle est passée par là. Et du coup, c'est ça qui lui a donné envie, en fait, de faire. D'accord. D'accord. Elle me dit, c'est un travail pas forcément évident, mais ça permet après d'aider. Et chaque fois que nous arrivons à faire comprendre aux personnes des moments difficiles qu'ils ont passés, et pourquoi eux-mêmes se sont mis dans ces moments difficiles, puisqu'ils l'ont attiré. Donc, elle me dit, c'est un pas encore d'évolution pour moi. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut aider, elle dit. Il faut aider dans la compréhension. Elle dit, je suis tellement heureuse d'être là avec toi et discuter avec toi. Elle me dit, ça m'apporte une paix intérieure maintenant de savoir que je peux parler avec toi. Vous avez déjà essayé d'être en contact avec elle, Séverine ? Alors, j'essaye d'être en écriture automatique. D'accord. Ben, faites-le. Essayez. Là, vous avez ouvert une porte avec elle. Elle me montrait qu'elle écrivait tout à l'heure, qu'elle écoutait de la musique, qu'elle écrivait en écoutant de la musique. Elle continue à écouter de la musique de l'autre côté. Et pour moi, elle veut écrire. D'accord ? Elle me montrait qu'elle était sur son bureau et qu'elle le veut écrire. Alors, elle me montrait un bureau contre le mur avec plein de choses coulées. D'accord. D'accord ? Je pense qu'elle a gardé... Pour moi, elle a gardé son bureau, sa façon de son bureau, quand elle était jeune, en fait. D'accord ? Elle accroche un beau garçon. Elle enlève la tête d'une fille parce qu'elle aime bien ce corps. Oh, pour ce maillot de bain. D'accord ? En fait, elle met des choses... Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais et qu'est-ce que j'aimerais pas ? C'est bien sa personnalité. Ça la fait sourire. Elle dit, bon, maintenant, il n'y a plus de corps et tout ça, elle dit. D'accord ? Elle dit, j'étais pas fleur bleue. Non, pas fleur bleue, non. Elle dit, j'étais pas fleur bleue. J'étais pas aussi féminine que toi, elle dit. D'accord, elle me dit, dis-lui que je vais bien, maintenant, que je suis heureuse que j'ai trouvé ma place. Embrasse maman, embrasse tout le monde. Je vous envoie toute mon affection, elle dit. Alors, elle sourit parce qu'elle dit, attends, je fais pas que travailler. J'ai... Alors, équivaut à deux jours où elle donne de son temps pour aider. D'accord. D'accord ? Elle dit, il y a tellement de monde qu'on ne sait pas comment... Comme sur Terre. D'accord. D'accord, il y a quelque chose... Voilà, elle continue spirituellement à avancer, à faire des choses qui lui plaisent. Et c'est drôle parce qu'elle me montre qu'elle joue de la guitare. Ah bon ? D'accord, elle a un instrument. Elle aurait aimé, je pense, de son vivant, pouvoir faire d'un instrument de musique, que ce soit du piano ou de la guitare. D'accord. Et de l'autre côté, elle joue de la guitare, elle me dit. Mais pour moi, elle pianote aussi. Elle a un don là-dedans. Un don qui ne s'est pas dévoilé quand elle était jeune et qui était présent, en fait. D'accord ? D'accord. Mais par contre, elle ne chante pas, elle dit. Elle chante pour elle-même. Elle n'a pas de voix, elle me dit. C'est pas vrai, elle a une très belle voix. D'accord. Mais c'est elle qui estime qu'elle n'a pas de voix. Voilà, juste une mise au point. Elle revient toujours à cette chanson qui est vraiment forte pour elle. Vous voyez, elle est en train de me dire, si tu veux te connecter avec moi, mets cette musique. Tu vas te connecter avec moi. Juste une musique de Jeanne Masse, en fait. D'accord ? Elle vous embrasse très fort et elle... D'accord. Est-ce que tu as autre chose à donner en information ? Bon, elle me dit, c'est bon. Je reviendrai parler avec ma sœur quand elle veut, elle dit. D'accord. Prenez votre stylo. D'accord ? Mettez la musique. C'est ça qui va déclencher justement le travail qui va se faire avec elle. Elle ne dit pas tout le temps, je ne pourrais pas tout le temps être là, mais en soirée, il n'y a pas de souci, elle dit, si tu veux écrire. Prépare le cahier, elle dit. Le grand cahier. D'accord. Voilà Séverine, elle vous embrasse très très fort. Elle fait, merci d'être venue. Ah, c'est gentil. Merci de l'embrasser. Voilà. Embrasse maman, embrasse tout le monde, elle dit. D'accord. Elle avait toujours les jambes croisées, elle me montre. Toujours les jambes croisées. Elle ne sait pas, elle met comme ça, elle met comme ça, elle met comme ça. Depuis tout à l'heure, elle me montrait les jambes croisées, elle ne sait pas comment se mettre. Voilà. Est-ce qu'elle peut juste m'en donner une info sur ma fille qui souhaite avoir un bébé et c'est compliqué ? Ça va venir, en fait. Elle dit, c'est les produits qui, vous savez, c'est les produits qu'elle annale, qu'elle respire. Ça, c'est le guide qui me dit, parce que votre soeur est déjà partie. Le guide est en train de me dire, c'est toutes les inhalations qu'elle, il faut qu'elle protège aussi son nez. D'accord. D'accord. C'est ça qui empêche justement, alors je ne sais pas pourquoi, c'est un truc, c'est un lien avec un truc chimique en elle, en fait. D'accord. Il y aura un bébé, elle est en train de me dire. Je sais qu'en période d'été comme ça, c'est difficile de mettre quelque chose, mais elle a besoin de mettre quelque chose pour, je veux dire, de toute façon, si elle bouche le nez, c'est la bouche. Je veux dire, au moins quelque chose qui protège sa bouche et son nez. Certains produits, on est en train de me dire, certains produits sont plus nocibles et du coup, ça joue sur son corps, en fait. Ça joue sur ses poumons et ça joue sur son organisme. D'accord. 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 Il y a une chose qu'on est en train de me dire par rapport à votre fille, Camille, Séverine. C'est quelqu'un qui s'orientera peut-être par la suite aussi dans tout ce qui est repeindre les meubles, des meubles, renouveler des meubles et peindre des meubles, en fait. Et renouveler dans un côté moderne, tendance et tout. Vous voyez ? Ça lui plaît. Ça lui plaît. Je ne pense pas que votre fille fera une carrière complète vraiment dans tout ce qui est mûr et tout ça. Je pense qu'après, elle s'orientera petit à petit dans tout ce qui est acheter un vieux meuble, le réparer et ce qu'on est en train de me montrer, de moderniser ou mettre une tendance chambre fille. Vous voyez ? Et c'est quelque chose qu'elle mettra en place avec possibilité de vendre sur Internet. On montre vraiment quelque chose où elle va encore plus approfondir, plus évoluer. D'accord ? Voilà. Avec des petites choses au début, ça va commencer. Une petite table de chevet, une autre table de chevet, deux tables de chevet. Et au fur et à mesure, ça grandit en fait dans ce côté-là. D'accord. On est en train de me dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et elle a un don là-dedans. Avec même peut-être de la déco, des choses qu'elle mettra avec son propre style à elle. D'accord. D'accord ? Bien. Voilà. Ben, c'est tout. Ouais, c'était bien. Voilà. Séverine, j'allais dire Camille. Séverine. C'est ça. Bon. Ben, je vous souhaite une bonne continuation, Séverine. Coucou Isabelle. Voilà. C'est peut-être la prochaine fois, avec Nathalie peut-être. Ah, peut-être, exactement. Je vous embrasse Séverine. Passez une belle journée. Passez de bonnes vacances aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021